Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Invitez vos amis à célébrer votre anniversaire tout en sollicitant leur soutien pour organiser la fête. Tâche 2. Vous avez participé à un concours de cuisine. Vous allez décrire vos souvenirs dans votre blog en indiquant les détails. Tâche 3. Sur un site internet dédié aux étudiants, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet du travail des étudiants pendant les vacances. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Monde. On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à toutes et à tous. Suite à la demande de nombreux d'entre vous, je suis heureuse de vous annoncer que nous lançons dès à présent les souscriptions pour notre chaîne. Cela signifie que vous pourrez souscrire pour avoir accès tous les deux jours au corrigé des sujets actuels et fréquents de tous les centres d'examen dans le monde, des épreuves d'expression écrite et orale. Également, vous aurez le privilège de proposer vos sujets et les corrigés vous seront donnés dans les plus brefs délais. Bien d'autres avantages seront au rendez-vous. Cependant, je tiens à rassurer tous les abonnés qui ne souhaitent pas souscrire à notre chaîne. Rien ne changera pour vous. Vous pourrez continuer à accéder à tous nos contenus gratuits comme avant. Les souscriptions sont uniquement destinées à offrir des avantages supplémentaires pour ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi excités que nous à l'idée de ces nouvelles souscriptions et nous vous remercions pour votre soutien continu. Pour plus de détails, veuillez cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la barre de description. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des différentes tâches de l'épreuve d'expression écrite. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Tâche 1. Invitez vos amis à célébrer votre anniversaire tout en sollicitant leur soutien pour organiser la fête. Correction. Bonjour, chers amis. J'espère que ce message vous trouve en pleine forme. Je suis ravie de vous inviter à célébrer mon prochain anniversaire, qui promet d'être une soirée inoubliable. Mais j'aimerais également solliciter votre aide précieuse pour organiser cet événement spécial. Nous avons toujours partagé de merveilleux moments ensemble et je sais que vous êtes tous dotés de talents uniques. Que ce soit en préparant de délicieux plats, en créant une ambiance festive ou en capturant les meilleurs souvenirs en photo. Votre soutien est essentiel pour faire de cette fête une réussite. N'hésitez pas à me contacter pour discuter de vos idées et suggestions. Merci d'avance pour votre soutien et j'ai hâte de célébrer avec vous. À bientôt, Michael. Nombre de mots, 120. Tâche 2. Vous avez participé à un concours de cuisine. Vous allez décrire vos souvenirs dans votre blog en indiquant les détails. Correction. Un festin culinaire inoubliable. Bonjour, chers internautes. Je suis ravie de partager avec vous mes souvenirs palpitants en tant que participant à un concours de cuisine récemment. L'excitation était à son comble alors que je me tenais devant les fourneaux, prêt à exprimer ma créativité gastronomique. Tout d'abord, la compétition se déroulait dans une cuisine professionnelle bien équipée, avec des équipes compétitives venues de divers horizons culinaires. Ensuite, chaque instant était rempli de détails mémorables. La sensation de la chaleur des brûleurs, l'arôme enivrant des épices et la symphonie des couteaux qui s'entrechoquaient. Enfin, lorsqu'arriva le moment de la dégustation, les papilles de nos juges ont été transportées dans un voyage culinaire. Cette expérience a été une véritable aventure pour les sens. Si vous avez une passion pour la cuisine et l'opportunité de participer à un concours culinaire, je vous encourage vivement à sauter le pas. Cordialement, Michael. Nombre de mots, 149. Tâche 3 Sur un site internet dédié aux étudiants, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet du travail des étudiants pendant les vacances. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Monde. Document 1 Je suis fermement pour le travail des jeunes pendant les vacances. C'est une excellente occasion d'acquérir des compétences pratiques, d'apprendre à travailler en équipe et de découvrir différentes industries. Les jeunes, les jeunes peuvent gagner de l'argent, qu'ils peuvent économiser pour l'avenir ou utiliser pour financer des activités ou des loisirs. De plus, le fait d'avoir une expérience de travail sur leur CV peut leur donner un avantage lorsqu'ils postulent pour des emplois ou des stages à l'avenir. Les vacances d'été sont longues et il y a amplement de temps pour se reposer et travailler. Document 2 Je suis contre l'idée que les jeunes doivent travailler pendant leurs vacances. Les adolescents sont déjà sous une énorme pression pendant l'année scolaire avec les études, les examens et les activités parascolaires. Les vacances doivent être une période pour eux de se détendre, de décompresser et de poursuivre des intérêts personnels. Les forcer à travailler pourrait contribuer au stress et à l'épuisement. Il est également important pour les jeunes de disposer de temps non structurés pour explorer leur créativité, passer du temps avec leurs amis et leurs familles et tout simplement être des enfants. Le travail peut attendre. Correction Le travail des jeunes pendant les vacances De nos jours, la question sur le travail des jeunes pendant les vacances fait débat. Alexandre soutient fermement l'idée que le travail est bénéfique pour les jeunes, Offrant des compétences pratiques, une expérience de travail et une source de financement. D'un autre côté, Élise est contre cette idée, Aguant, que les vacances sont essentielles pour se détendre et pour suivre des intérêts personnels. À ce sujet, il est impératif de reconnaître que le travail des jeunes pendant l'été est avantageux. Tout d'abord, le travail pendant les vacances offre aux étudiants l'opportunité d'explorer différentes industries et secteurs d'activité. Cela peut les aider à affiner leurs intérêts et à prendre des décisions éclairées concernant leur choix de carrière future. Ensuite, en travaillant avec d'autres collègues et en interagissant avec des clients ou des partenaires commerciaux, Les étudiants développent des compétences interpersonnelles. Pour conclure, bien que le travail des étudiants pendant l'été présente de nombreux avantages, Il n'en demeure pas moins que cela doit être équilibré afin de permettre à l'étudiant de profiter des vacances. Nombre de mots, 178. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance !